Musique Bon là on est dans une pièce De quoi est-ce que cette pièce-là est faite principalement? Les murs, le plancher qui délimite la pièce Il y a les objets qui sortent dedans Mais il y a nous qui sommes dedans Mais après justement l'espace où on bouge Le vide La pièce est faite de vide Principalement Pas nécessairement je dirais Il n'y a pas de vide même dans l'espace C'est toujours habité par quelque chose Sauf si on prend par exemple les atomes C'est pas du vide des atomes Et bien si Parce que la distance entre le noyau et l'électron est tellement grande Que l'atome lui-même est principalement constitué de vide Puis que la distance entre les atomes est tellement importante Qu'après toute la matière est principalement constituée de vide Même nous Même nous on est constitué de vide Ouais Hein? Mettre en évidence la façon dont l'un ne peut exister sans l'autre L'espace sans l'objet et vice versa Donc tu as déjà vu d'autres de mes oeuvres auparavant C'est toujours assez épuré Oui J'ai déjà tendance à composer les toiles comme on cadre une photo Mais là j'ai allé encore plus loin dans le processus En mettant le minimum surtout avec cette série-là L'étoile blanche et noire Donc c'est ça l'idée C'est pour ça que le point est si petit Sur une toile si grande Si grande Ouais Et pour créer ça Ça c'est une réflexion globale Katia P Pour toutes les oeuvres Ou chaque oeuvre tu as séparé pour l'étude Comment tu vas le positionner Ben il y a toujours une phase d'incubation Tu sais c'est ça je vais d'étape en étape C'est comme cette expo-là qui est issue de celle d'avant etc. C'est toujours, il y a des périodes Et dans la période d'incubation C'est là que des images me viennent à l'esprit En même temps qu'une réflexion plus intellectuelle ou conceptuelle se fait Il y a des images intuitivement qui s'imposent aussi à mes yeux Et ça s'articule tranquillement Jusqu'à donner une exposition des oeuvres Une exposition Une exposition Qui les assemble Qui les présente ensemble Il est intitulé Perspective plongeante Sur contre-perspective multiple Parce que eux Même s'ils ne le savent pas Bon ils n'ont pas de conscience humaine Même s'ils ne le savent pas Ils ont une perspective sur une voie La perspective concrète Comme en deux dimensions Avec un point de fuite Et après ça la perspective en profondeur En ayant un renard qui est minuscule Un objet qui est minuscule Mais qu'il n'y a rien Normalement à l'école Quand ils nous expliquent les notions de perspective Ils mettent un gros objet en avant-plan Et un petit objet en arrière-plan Ben là J'ai mis qu'un petit renard au milieu de la toile Mais on comprend parfaitement que s'il est petit C'est parce qu'il est loin C'est parti 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 C'est parti